C'est sûr que ça appartient aux hommes, pénis microscopique, mais y a-t-il un effet semblable pour les femmes? C'est très différent. Vous savez, l'unification des sexes et la pire illusion, une des pires bêtises que l'être humain s'est dotée. C'est unifier les sexes, équivaloir les sexes. Ça ne marche pas. Puis là, tu amènes un bel exemple. La représentation mentale du pénis. La représentation mentale du clitoris. Ça peut-tu affecter la libido féminine? Ça peut-tu de façon différente? On ne peut pas avoir un petit clitoris, mais de façon différente, vivre le même processus. Freud est allé jusqu'à soulever chez les femmes l'envie du pénis. Le pénis en vie. L'envie du pénis. C'était dans une période où il était strictement interdit aux femmes de se masturber. À partir du moment où une femme goûte le plaisir extatique que peut lui procurer son clitoris, a pas mal moins envie d'avoir un pénis. Alors, était-ce vraiment, est-ce vraiment féminin de vouloir avoir un pénis? Ou est-ce une conséquence de l'interdit masturbatoire chez les femmes? Qui était extrêmement fort à l'époque de Freud. Moi, je peux vous assurer que... À l'époque de Freud, la femme qui avait un plaisir sexuel tout court, ça ne devait pas être valorisé versus l'homme. Non, ben non, ben non. Ça a toujours été mérité. C'est peut-être ce que représentait le pénis qui était intéressant pour la femme aussi. Pas juste le plaisir, mais ce que ça représentait comme... Tout est à fait d'accord, minimalement, tout est à fait d'accord. La représentation mentale du pénis dans la tête d'une femme. Toute la symbolique, tout ce qui est rattaché. Oui. L'autonomie, l'initiative, la débrouillardise, le goût du risque. Le droit de parler, le droit de tout, c'était tout ce que ça représentait. C'est fou, pareil, comment ça fait. Je ne veux pas, tu sais, chéris là, puis élevé la main, là, mais c'est fou quand même en peu de temps. Comment la femme... Tu sais, je comprends que ça a peut-être été le même après, là, mais comment la femme est partie de rien? De rien officiellement. Ben, c'était quand même à rien, là. Tu sais, tu n'avais même pas le droit de voter, tu sais, quand tu penses à ça. Tu n'étais même pas considéré. Tu es capoté, là. Puis tu étais là quand le curé passe à te voir. C'était pour savoir si tu avais fait des enfants, si tu avais pratiqué, puis il y en a-tu un qui s'en venait? Puis ça, ben, oui. Ah oui, c'était rough. Le devoir, puis pour le meilleur et pour le pire, puis... Oh oui, tout ça. Oui. Oui. Et là, on a des comiques musulmans qui veulent nous ramener dans cette ère-là, dont Amira El-Gawobi, choisi par Justin Trudeau, pour nous ramener dans le giron de la servitude religieuse. Amira, tu es bien mal tombée. Mauvaise époque, trop tard, lit trop tard. C'est comme mon histoire de petit nain qui veut s'accoupler avec une femme de grand-dère non-même. Je n'arrête pas de me demander c'est quoi qu'il y a derrière ça. Comment? C'est quoi que... C'est quoi le calcul de Justin Trudeau? C'est ça que je n'arrête pas de me questionner, derrière ça. Parce que les musulmans au Canada ne sont pas encore majoritaires. Ce ne sont pas les musulmans qui vont faire élire Justin Trudeau. Les musulmans ont peut-être beaucoup d'argent, par contre. Mais je me demande c'est quoi l'intérêt de pousser ça, là? D'abord, en réponse à ta question, pourrait-il s'agir d'une démarche rationnelle ou irrationnelle? Je n'irai pas plus loin pour l'instant. Mais Doc... S'agit-il d'une démarche rationnelle? Oui. Ou irrationnelle? Mais Doc... Oui. La question, elle est excellente. Mais... Quand tu es premier ministre d'un pays comme le Canada, tu ne décides pas tout seul. Il faut que ça passe, là. Il faut qu'il y ait d'autres personnes. Il faut que tu ailles tes conseillers. Il faut que tu ailles le parti, ceux qui financent le parti. Il faut... Qui conseille vraiment Justin Trudeau? C'est ça, c'est qui? Ce n'est pas Sophie, là-bas. Ça, c'est sûr que ce n'est pas Sophie. Aucune idée. Qui sont... Ils ne sont pas souvent ensemble, mettons-y. Qui sont... Qui est... Ou qui sont... Les conseillers spirituels de Justin Trudeau? Et pour une fois, ne suivez pas l'argent. Les conseillers spirituels de cette illuminée. Parce que Justin Trudeau, Très près d'une déité, Est seconde à posséder la lumière, La voie et la vie. Il est sûr de lui. Si c'est irrationnel, c'est extrêmement préoccupant. Si c'est irrationnel, Ça commence à être difficile d'être convaincu que le choix d'Amira El-Gawabi est un choix irrationnel. Il commence à en avoir pas mal qui soupçonne l'irrationalité de l'aide du choix et de la démarche. L'avenir prochain va nous éclairer. Il est jeune, en tout cas. Il va pouvoir se représenter. Ce matin, dans les journaux, on disait que tout était en place pour qu'il reparte des élections 2023. Souviens-toi. Il faut ça tôt un peu. Souviens-toi de notre chère Pauline Marois qui, après un an, sauf à la fin de ma part, était convaincue. Pardon? Elle s'est fait joindre tôt aussi. Elle était convaincue, hors de tout doute. Là, il y a, en tout cas, il y a l'histoire qu'il se soit allié avec le NPD que je ne suis pas sûre que ça va donner des points à Justin. Nous verrons, nous verrons. Vous savez, de s'allier au Canada, avec un homme religieux exhibitionniste, ce n'est pas tellement ce que j'appelle un geste rationnel. En même temps, ce n'est pas surprenant quand on le voit en Inde, quand on le voit avec les musulmans, quand on le voit... Oui, oui, c'est... D'où ma question. Il est à tout. D'où ma question. Est-ce que la démarche entourant Amira El-Gawabi est une démarche rationnelle ou irrationnelle? d'où ma question. Sous-titrage Société Radio-Canada